Bien, bonjour. On va essayer de créer un questionnaire en ligne, un Google Form, pour répondre à une ou plusieurs questions. Alors, dans un premier temps, on lance un navigateur. Une fois qu'on a lancé le navigateur, on se connecte sur Google avec son adresse Gmail. Ensuite, on peut aller dans les neuf petits points qui se trouvent là. Dans ces neuf petits points, on a accès au Drive, le stockage en ligne de Google, au traitement de texte, au tableur, au logiciel de présentation. Si on descend, on continue à descendre en plus bas. On va se retrouver, on va voir un petit raccourci qui est le Google Forms. On clique dessus. Voilà. Ici, on est dans la page de Google Forms, qui est là. Pour créer un nouveau document, il suffit d'aller cliquer sur le gros bouton ici en bas. Donc, je vais en créer un. On va, mettons, créer un questionnaire pour savoir si les personnes souhaitent déjeuner un jour ou pas. Alors, supposons que c'est déjeuner, mercredi, 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 mettons, 23 novembre. 23.11. Description du formulaire. Donc, bonjour. Je souhaiterais savoir si vous allez déjeuner, mercredi, 23 novembre. Merci de répondre à ce questionnaire. Voilà. Alors, on peut rajouter des lignes, on peut faire un tas de choses. Alors, la première question, on n'est pas obligé de le faire, mais en général, on va demander le nom de la personne. Sinon, on a des réponses. On peut retrouver les personnes uniquement par leur adresse e-mail, mais c'est peut-être plus simple d'avoir des choses comme ça. Alors, le nom. Le nom pour répondre au niveau du nom. Donc, là, j'ai cliqué, je clique ici au bout. On a plusieurs possibilités. Pour écrire son nom, la personne va devoir l'écrire réellement. Donc, on demande une réponse courte, ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre, ici, prénom. Un prénom, on aura le prénom de la personne. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, on a tout un tas de petites choses, ici. Et puis, donc, on va mettre, ici, bien, « Voulez-vous déjeuner le mercredi 23h11 ». Donc, c'est l'heure où on pose la question. Voilà. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Et là, donc, je vais... On va utiliser cette option. Donc, cette option, on va mettre « Oui » ou « Bien alors ». On va rajouter... On peut rajouter « Autre » ou rajouter simplement une option. Là, on a... C'est « Oui » ou « Non ». Il n'y a pas 36 possibilités. Alors, là, j'ai cliqué sur « Peut-être ». Je vais l'enlever. Je vais mettre « Réponse obligatoire ». Voilà. Alors, quand je suis ici, là, c'est pareil. Le nom, on laisse ou pas. Si je ne mets pas obligatoire, la personne n'est pas obligée de le mettre. Donc, je vais mettre « Obligatoire ». Voilà. Le prénom, je vais mettre « Obligatoire ». Donc, la personne va être obligée de répondre à chacune de ces questions. Voilà. Alors, ben voilà, mon formulaire est fait, tout simplement. Tout est fait. Merci de répondre à ces questionnaires. Je vais le mettre dessous. Bon, plutôt, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Cordialement. Cordialement. Alors, on peut mettre un fond d'écran, si on souhaite, si on met une image. On pourrait très bien mettre une image de, je ne sais pas quoi, de repas, par exemple. On peut faire tout un tas de choses. Bon, ça, c'est ce qui est vraiment plus simple. Eh bien, là, maintenant, je vais l'envoyer. Je peux envoyer ce formulaire. Alors, avant d'envoyer le formulaire, après dire, si je vais dans « Paramètres », on peut faire plusieurs choses. C'est les paramètres du formulaire. Recueillir l'adresse e-mail. On peut éventuellement. Mais, par défaut, c'est bien. Limiter aux utilisateurs de collège et lycée Assomption-Rennes. On n'est pas obligé de limiter. C'est-à-dire, je pourrais demander à d'autres personnes. Limiter à une réponse. Je vais limiter à une réponse. Donc, les personnes, une fois qu'elles auraient répondu, ne peuvent pas répondre une deuxième fois. Les personnes répondant doivent se connecter à leur compte Google. Là, c'est une obligation. Alors, si je décoche, là, on peut avoir des personnes qui répondent sans connexion à leur compte Google. Enfin, bon. Dans le cas du collège, voilà. Les répondants peuvent modifier leur réponse après emploi. Envoi. Donc, si je coche, ils vont pouvoir modifier ou pas. Consulter les graphiques. On va laisser. Présentation. Afficher la barre de progression. Donc, des réponses. Et quand on a beaucoup de questions, c'est pas la peine. Trier les réponses. Les questions en mode aléatoire, c'est pas la peine. Message de confirmation. Alors, effectivement. Alors, votre réponse a bien été enregistrée. Voilà. Merci. Votre réponse a bien été enregistrée. On n'est pas obligé de le mettre. Mais bon. Pourquoi pas. Questionnaire. Converti en questionnaire. On peut avoir des points. On peut avoir tout un tas de choses. Voilà. Enregistrée. Bien. Alors, je vais envoyer. Je vais envoyer maintenant au destinataire qui m'intéresse. Alors, je vais en envoyer à deux destinataires. Le premier, je vais l'envoyer à moi-même. Voilà. Et puis, je vais encore me l'envoyer à moi-même pour changer. U 648. Voilà. Bon. Objet. Donc, c'est un mail. C'est un courrier qu'ils vont recevoir. Déjeuner. Déjeuner, mercredi 23.11. Message. Bonjour. Merci de répondre à ce sondage. Accordialement. Alors, bonjour. À ce sondage. Voilà. Accordialement. Et, tiens, ici. Bien. Inclure le formulaire dans un mail. On peut. Bon, je ne peux pas le faire. Bonjour. Voilà. Alors, maintenant, je vais aller sur... Je vais aller, je vais faire le client. C'est-à-dire, je vais aller sur... Je vais quitter... Je vais quitter... Je vais aller sur mon mail. Voilà. Voilà. Donc, je vais recevoir mon premier... Le premier qui est là. Voilà. Comme je reçois. Les images sont affichées. Les images ici-dessous. Alors, affichez les images. Voilà. Google Forms. Bonjour. Merci de répondre à ce sondage cordialement. Déjeuner m'en redit. Bonjour. Je souhaite, si vous souhaitez... Merci de répondre à ce questionnaire. Bon, je vais marquer un peu deux fois la même chose. Remplir le formulaire. Je clique ici. Et voilà. Je le retrouve ici. En tant que client. Obligatoire. Bon. Alors, non. Donc, je mets... Je mets... Je mets... Donc, Thierry. Prénom. Alors, si jamais je dis oui. Et je clique. Vous voyez. Il me rappelle comme quoi je dois... Je dois remplir. C'est bien fait. Je fais envoyer. Voilà. Bien. Et si je vais... Maintenant, cette fois-ci, je retourne sur mon Google Forms. Alors, je vais retourner sur mon Google Forms. Donc, tout en bas. En tant que responsable du questionnaire. Donc, si je vais dessus, je vais pouvoir voir les réponses qui... Il y a déjà une réponse. Donc, réponse... Enfin, non, réponse. Réponse, résumé. Alors, j'ai déjà une réponse. Thierry, Eric. J'ai évidemment 100% de réponses ici. Et si je le souhaite, je peux cliquer là. Et créer une feuille de calcul. Et récupérer tout ça dans une feuille de calcul. Voilà. Je vous montre. Hop. La feuille se crée directement, automatiquement. Avec le nom, le prénom de la personne qui a répondu. Et sa réponse directement. Voilà. J'espère que vous utiliserez dorénavant cette possibilité. Créer des questionnaires avec Google Forms. A bientôt. Au revoir.